Je m'appelle Dr Tchernobo Bakar Bari, je suis le coordonnateur du collectif des doctorants de l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis. Vu que nous sommes des chercheurs, nous avons constaté que la question de l'eau est cruciale. Si elle est en relation avec l'environnement et la santé, elle devient encore plus pertinente et intéressante. Ce qui fait que le collectif des doctorants qui est par excellence cet organe de recherche veut et peut se penser sur cette question pour produire des solutions. La thématique c'est eau, environnement et santé des populations. Il s'agira de voir quelle orientation nous pouvons donner aux recherches qui sont fondées sur l'eau pour qu'elles puissent être utiles à la société sénégalaise en des temps d'inondation et aussi de pénurie. Ils puissent être impliqués plus activement dans les instances de recherche, notamment au niveau des cours qu'ils doivent donner, mais aussi qu'ils puissent être impliqués dans les laboratoires de façon plus explicite, mais aussi qu'ils puissent bénéficier des programmes de recherche de façon plus continue et efficace. L'université Gaston-Bergé de Saint-Louis, surtout avec le collectif des doctorants, nous sommes aux environs de 600 doctorants. Ces doctorants-là sont encadrés par différents professeurs et évoluent dans différents laboratoires de recherche. Nous disons que l'encadrement se porte bien. La recherche progresse parce que chaque année, surtout il y a deux ans, il y a beaucoup d'étudiants, ça veut dire beaucoup de doctorants qui soutiennent leurs thèses et aussi l'initiative qui est instaurée par le collectif des doctorants à travers ces journées scientifiques est certainement et sûrement de promouvoir la richesse et de la rendre active pour que les doctorants puissent soutenir à temps leurs thèses doctorales. Le collectif des doctorants de l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis lance officiellement sa cinquième édition des journées scientifiques ce vendredi 20 juin 2014. Nous avons choisi une thématique qui est riche, pertinente et d'actualité. La thématique est eau, environnement et santé des populations. La matinée, nous avons eu le professeur Lamine Gueye en tant que recteur qui a donné une communication introductive riche qui a comme thème l'eau et la vie. Les objectifs fondamentaux de cette journée scientifique, c'est d'abord essayer de faire l'état des lieux et l'état d'innovation sur la thématique eau, environnement et santé des populations. Ensuite, d'offrir aux jeunes chercheurs un espace, une tribune scientifique d'échange pour qu'ils puissent produire et proposer leurs recherches et que ces recherches-là soient publiées. Enfin, ces journées scientifiques visent aussi à faire de l'université Gaston-Bergé de Saint-Louis un pôle de recherche d'excellence pour que les travaux produits ici puissent être utiles à la communauté scientifique mais aussi à la société sénégalaise. Sous-titrage ST' 501